Les équipes de secours ont sorti 30 corps des décombres d'un immeuble touché par une frappe israélienne mardi, dans la ville côtière de Barja, au Liban. Mais le bilan humain devrait encore s'alourdir. Les autorités libanaises craignant que d'autres victimes soient encore coincées sous les décombres. L'armée israélienne n'a pas encore commenté la frappe, qui a eu lieu sans avertissement préalable. Par ailleurs, l'Organisation mondiale de la santé a déclaré mercredi qu'elle s'efforçait d'organiser l'évacuation médicale de plus d'une centaine de personnes de la bande de Gaza. Il s'agit de la plus grande opération de ce type depuis six mois. L'OMS a annoncé qu'elle privilégie l'évacuation des personnes souffrant de maladies chroniques telles que le cancer et des patients victimes de blessures traumatiques.